Hey, comment ça va ma jolie ? Toi comment ça va ? C'est toi le cas contact ? Oui, c'est trois fois rien, tu sais. Attends, mais ça fait de moi un cas contact de cas contact ? Je réfléchis là. Qu'est-ce que je suis censée faire du coup ? M'isoler ? Non, t'inquiète, enfin je crois pas, on peut vérifier si tu veux. Mais d'ailleurs, quitte à être isolée, autant l'être ensemble. Je suis désolée, mais la dernière chose dont j'ai envie, c'est d'être enfermée une semaine là, alors que possiblement il nous confine dans 15 jours. J'ai vraiment trop besoin d'air là. Tu préfères rester seule pendant 7 jours ? J'aimerais trop être avec toi, mais je peux pas m'enfermer chez toi. Surtout si on repart pour un confinement derrière, c'est trop petit, à deux dans un studio. Et la semaine d'après ? Et encore la semaine suivante ? A force de rien faire parce qu'on pourrait être ceci ou cela, on vit plus. Le virus s'adapte, on s'adapte. Tu en parles comme s'il avait son mot à dire celui-là. Un peu, non ? Enfin, regarde, il change de stratégie. Il essaye des directions, il s'adapte à nous et à notre environnement. Oui, t'écoutais, on dirait que t'as appelé avant moi. Je voulais pas t'énerver, je sens que ça te vexe, que je préfère d'être prudente. Je suis jusqu'à contact, j'ai même fait un test négatif, tu veux que j'en refasse un demain ? C'est sûr que tu l'as pas. Il faut pas attendre 7 jours pour savoir si t'es contaminé justement. Moi j'ai l'impression qu'on peut rien décider sans être sûr. Mais j'ai besoin de te voir moi, j'ai peur qu'on devienne une idée abstraite l'un pour l'autre sinon. Je comprends, des fois j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un dans la pièce quand tu n'es pas là. Tu me manques. Mettons qu'on fasse ce que tu dis, comment on gère là ? Est-ce qu'on a vraiment le choix ? On pourrait s'appeler un peu plus déjà, même si t'es pas hyper à l'aise avec le téléphone. Je me demande pourquoi ça me fait si peur qu'on soit éloigné. J'avais pas idée avant que ça me tombe dessus. Comme si je venais d'apercevoir un mur dans le brouillard, tu vois. Je suis d'accord. Moi ce qui me bloque c'est que... On ne sait pas ce qu'on ferait si le pire arrivait. On réagirait c'est sûr. Je sais pas comment, mais quoi qu'il arrive, je sais qu'on tente quelque chose pour s'en sortir. Ne pas savoir ne doit pas nous empêcher de faire des choix. Alors on pourrait recommencer à chercher ensemble ? Ça te dit qu'on s'appelle chaque soir de cette semaine pour voir les annonces ? C'est quoi ton critère maintenant à toi ? De l'espace, non ? Être ensemble, mais pas l'un sur l'autre tout le temps. Surtout s'il faut être enfermé ensemble. Et toi ? Bon, une vue dégagée. Pouvoir regarder loin à travers la fenêtre. C'est joli ça. Qu'est-ce que tu vois à travers cette fenêtre ? Un ciel. Immense. Cherchons un ciel immense alors. Ciné-chamanisme, c'est une chaîne de format de vidéo. Dans les vidéos marquées du logo XP, je vous propose des idées de mise en scène originale dans des courts-métrages expérimentaux. Dans le format enquête d'images, je commande des extraits pour vous aider à l'analyse de films. Cette méthode permet aussi de vous aider dans les choix de mise en scène si vous êtes vous-même intéressé pour réaliser des films. Ces vidéos peuvent aussi vous faire réfléchir sur les contraintes artistiques et choix techniques, quel que soit l'art qui vous intéresse. Vous pouvez voir par exemple la série de vidéos sur la mise en scène de films psychédéliques. On l'a dit, la différence avec les autres films mettant en scène les révélations mystiques, c'est que Doctor Strange va avoir une influence sur ce qu'il voit et comprend. En termes de mise en scène, cela veut dire que Doctor Strange peut faire bouger les images. Scott Derrickson choisit donc de répéter un mouvement de caméra pour signifier ce pouvoir particulier. C'est ainsi qu'on remarque dans le film plusieurs fois le même mouvement de caméra. Vos commentaires sur les vidéos m'aident tout particulièrement, car ce sont vos avis qui me motivent pour continuer à créer à ce rythme à peu près une vidéo toutes les deux semaines. Aussi, YouTube ne vous recommande pas forcément de nouvelles vidéos que je pourrais créer, à moins que vous cliquez sur cette fameuse cloche. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir le monde grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.